Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour notre lecture en amour pour vous. Cette fois-ci, on va faire la lecture pour le mois d'avril, pour le collectif cette fois-ci, parce que j'ai juste pas eu le temps de faire pour tous les signes. Donc, ce mois-ci, ça va être un collectif, ça va être un général. Alors, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci pour les dons. Merci Yves pour les dons. Merci Sophie aussi pour les photos, pour les miniatures. Ça m'aide beaucoup. Alors, j'aime bien ça recevoir des belles photos comme ça que je peux utiliser pour mes miniatures, pour les vidéos. C'est très apprécié. Si vous en avez des photos comme ça, vous pouvez m'envoyer ça par ma page Sandy Tarot sur Facebook. Alors, vous pouvez me l'envoyer par message privé par là. OK. Alors, c'est ça. Merci pour les dons. Merci d'appuyer ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Même les likes, les commentaires. Lorsque vous m'écrivez aussi, pour me faire un retour sur une lecture, j'aime beaucoup ça vous lire. Merci beaucoup. OK. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. Il y a un concours aussi pour ceux qui font des dons à ma chaîne. Alors, je fais tirer une grande lecture à la fin de chaque mois pour tous ceux qui m'envoient des dons. Donc, je mets votre nom et je fais tirer une belle lecture. Merci d'avance. Peu importe le montant et la façon. Donc, il y a des liens en dessous dans la voie de description où est-ce que vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr. OK. Ça peut se faire aussi par les Superchats le dimanche. Demain, alors, lecture en direct, demain midi. Heure du Québec. Heure de France, c'est 18h, sinon 17h. Si vous n'avez pas encore changé l'heure, je ne sais pas. Ou vous allez avoir changé l'heure. En tout cas. OK. Donc, message. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec votre autre, cette personne. Si vous n'en avez pas, ça peut être tout simplement la personne qui s'en vient vers vous ou l'énergie qui s'en vient vers vous. Nostalgie. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient ici, quelqu'un qui pense à vous. On a orgueil et égo. Flamme jumelle. La réponse, c'est non. Je vais aller chercher une carte pour ça. Abandonner. Il y a plusieurs messages. Donc, le premier, c'est que cette personne pense beaucoup à vous, mais ne vous le dit pas. OK. Cette personne pense à des moments qu'elle a partagés avec vous. Elle est très accrochée à ça, mais n'en parle pas parce qu'elle est trop orgueilleuse, possiblement. Elle ne veut pas non plus avouer, se sentir ou sentir une intensité avec vous comme vous le sentez avec elle. Donc, elle décide d'abandonner la connexion, possiblement, ou elle a tourné le dos, ou elle garde le silence, vous a ghosté, garde le silence, ne dit rien. C'est une personne qui ne voulait pas vraiment l'amour dans sa vie. Donc, elle ne voulait pas, mais ne croyait pas à ça ou ne croyait pas qu'elle méritait ça. Donc, elle s'accroche beaucoup à des souvenirs. Elle s'accroche aussi beaucoup à des souvenirs avec d'autres personnes. Peut-être d'autres personnes ont blessé cette personne dans le passé, en amour. Elle a été blessée par des ex. Et s'est bâti plutôt un grand mur. Son égo a été touché énormément. Elle s'est bâti une grande orgueil. Donc, c'est vraiment, cette personne peut paraître très narcissique. Elle peut paraître, avoir des traits narcissiques. Elle peut paraître très froide. Très, tu sais, elle peut vouloir paraître comme ça, là. Tu sais, elle se montre plus, elle pense que c'est de la force, là. Mais ça peut sortir plutôt maladroit et méchant, souvent. Pour, on dirait, cette personne choisie de blesser au lieu de parler. Donc, elle s'est très maladroit. Ce n'est pas nécessairement ses intentions, mais elle ne sait juste pas comment gérer cette peur. OK, cette peur, ici, d'être abandonnée. Donc, elle va abandonner avant. Ça, c'est son... C'est comme son... Son... Pas dicton de vie, là, mais dicton de vie en amour, en tout cas. C'est comme, non, moi, là, je ne vais pas... Je vais plutôt jouer avec quelqu'un à la place. Tu sais, ça peut être malsain pour certaines personnes. Cette personne peut être un peu toxique de par sa peur, de par son égo, la peur de se faire blesser. Parce que si elle a eu déjà de la peine, a été blessée, elle ne veut pas répéter ça. Donc, il y a une colère, il y a une certaine... Il y a un certain ressentiment, peut-être, du passé qu'elle... Qu'elle identifie toutes les autres personnes qui viennent vers elle avec ces traits-là. Donc, elle attribue ces caractéristiques qu'elle a vécues dans le passé qui lui ont fait de la peine à d'autres gens. C'est sa façon de bloquer les gens. C'est sa façon de mettre son mur et de mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde dans la même catégorie de personnes qui blessent. Peut-être aussi qu'elle a vu quelque chose ou elle a perçu quelque chose en vous qui lui a fait penser ça. Donc, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous avez fait, mais elle a perçu quelque chose. Donc, peut-être quelque chose de faux, mais qu'elle croit vrai comme elle croit chez tout le reste des gens. OK. Alors, elle généralise possiblement ici. Elle a peur de l'abandon. Donc, elle va dire non à ce genre de connexion ici. OK. Si elle ressent une intensité avec vous, elle renonce à ça ou elle a fait ça déjà. C'est son énergie. L'abandon, c'est la peur de l'abandon. C'est la peur du rejet, la peur que vous la laissez, vous l'abandonnez éventuellement. Surtout si elle, ça, ça vient d'une estime très faible de soi. OK. L'orgueil et l'égo, ça vient d'une estime très faible. Alors, cette personne, si elle se sent comme ça, elle a l'impression que c'est sûr que vous allez partir tout comme les autres avant vous. OK. et elle ne veut plus passer par là. Donc, le message est clair ici. On va aller regarder plus profondément son énergie de cette personne. N'oubliez pas que le message n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas aussi arriver encore. Il y a beaucoup d'énergie de chevalier. En tout cas, j'en ai vu deux en brassant les cartes. Donc, un vient de sortir ici. On a énergie capricorne, vierge, taureau, avec le chevalier des pentacles. On a le sept des pentacles. Encore l'énergie de terre. C'est quelqu'un qui avance tranquillement. Vous pouvez faire affaire avec cette personne. Ça peut être juste quelqu'un qui a cette énergie de terre. Donc, c'est quelqu'un qui pense logiquement. Quelqu'un qui avance vraiment pas vite, qui fait rien. Je vois encore un chevalier, chevalier des baguettes. C'est quelqu'un qui veut vraiment offrir. Le chevalier prend une action. L'action que cette personne veut prendre, c'est vraiment rapide. Elle veut, mais elle n'avancerait pas rapidement. Elle n'avancera pas rapidement. OK. Elle va avancer. Elle va tâter le terrain. Elle va regarder un peu son investissement. Donc, elle a l'impression d'avoir investi dans cette connexion avec vous. Et d'attendre. Elle attend que les graines ont germé. Donc, elle attend peut-être que vous faites quelque chose ou elle sait que vous attendez. Donc, le roi des pentacles ici. Elle, cette personne pense que vous attendez un roi, que vous attendez quelqu'un qui sera très riche, qui va vous sortir, qui va vous payer le luxe. Cette personne a l'impression qu'elle a besoin d'être comme ça. Alors, elle attend peut-être de se ramasser de l'argent. Elle travaille peut-être fort. Et là, elle veut avoir une bonne fondation financière pour pouvoir avancer vers vous. OK. Donc, le 2 des baguettes, Sagittaire et Lyon-Belly, cette personne veut vraiment être prête. OK. Elle veut être prête avant de faire son chemin vers vous, de choisir. OK. On a le 2 des baguettes. C'est vraiment d'être à la croisée des chemins. Cette personne se sent poussée à prendre une décision. Mais elle se sent toujours un peu un chevalier. J'ai quelque chose à offrir, mais je n'ai pas exactement tout ce que j'aimerais pouvoir offrir pour l'instant. Mais peut-être que c'est assez pour moi de faire attendre l'autre. Alors, cette personne pourrait être sur le point de vraiment avancer vers vous. Ou elle... Excusez. Elle veut peut-être juste attendre un petit peu encore. Désolée. Elle veut peut-être juste attendre encore un petit peu pour voir où est-ce que tout ça va aller. Donc, cette personne a... C'est sûr que son énergie... Vous êtes très relié, là. Vous êtes... Vous êtes connecté très... Vous êtes tissé, serré. Même si vous êtes en séparation, votre énergie, vous êtes connecté énergétiquement beaucoup avec cette personne. Elle sait que vous attendez. Elle sait que vous vous êtes investi énormément. C'est comme si cette personne attend juste... Elle n'est jamais satisfaite avec elle-même, cette personne. Elle attend toujours d'être mieux, d'être bon, d'être un jour. Un jour, je vais être mieux. Un jour, je vais être capable. Un jour, je vais pouvoir. C'est toujours un jour, OK? C'est... C'est la peur qui fait ça. C'est toujours un jour, là. Ça, ça veut dire j'ai peur. Je ne suis pas capable tout de suite. Je ne suis pas prêt. C'est ça un peu l'énergie de cette personne. Mais ça pourrait... C'est sûr que c'est... Éventuellement, ça va déboucher ça. Mais ça peut prendre un certain temps. Avec le 7 des Pentacles, il peut y avoir un petit délai de tout ça. On va aller regarder votre énergie maintenant pour le mois d'avril en amour avec cette personne. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Message pour le collectif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, pour les publicités, il y a eu... J'ai eu des messages, des personnes pour aider. Donc, vous pouvez... Bon, moi, je vous ai parlé de YouTube Downloader puis de Premium. Mais vous pouvez aussi avancer la vidéo au complet et la reculer. Apparemment qu'après ça, il n'y aura pas de pub. et aussi, si vous passez par Google et vous tapez Sandy Tarot, apparemment que la vidéo n'aura pas de publicité. Donc, c'est ça. Des petits cues comme ça pour vous. Votre énergie, maintenant. Alors, monde matériel, probablement que vous travaillez fort. Présentement, vous vous concentrez sur votre travail reçu. OK. Et... âme, sœur... Valeur de soi. Donc, on vous envoie quelqu'un, possiblement. Donc, si vous êtes en séparation avec cette personne à qui vous pensez, on vous envoie possiblement cette personne ou une autre personne. OK. Pour vous aider. Alors, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, vous aviez reçu vraiment des bons coups à votre estime de soi par rapport à la personne à qui vous pensez. Ça vous a ébranlé un peu l'estime de soi, la valeur de soi. Ça vous a fait travailler ça. Vous aviez guéri plusieurs... éléments déclencheurs ou provocateurs, des triggers. Vous avez guéri la majorité. Vous avez reçu tous les messages de l'univers. Vous recevez toujours des messages. Je vois que vous... Plusieurs d'entre vous, vous voyez des synchronicités vraiment. beaucoup et intenses ces temps-ci. Donc, des chiffres, des événements, des événements qui semblent être des coïncidences quand même assez fortes. Alors, vous avez... Vous recevez des synchronicités. J'ai aussi que vous allez rencontrer un ou plusieurs hommes-sœurs. Donc, des personnes qui vont vous aider beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Ces personnes vont vous montrer une appréciation que l'autre personne ne vous montrerait pas nécessairement. Ces personnes vont vous montrer c'est quoi aimer quelqu'un, c'est quoi apprécier quelqu'un et ne pas prendre quelqu'un pour acquis. Donc, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cette personne qui entre dans votre vie en avril, possiblement plus loin que l'avril. Donc, le temps n'a pas d'importance dans le tarot. Mais, peut-être que vous allez rencontrer cette personne par votre entreprise ou où est-ce que vous travaillez. Ça rapporte. Peut-être que cette personne vous rapporte de l'argent ou vous rapporte beaucoup d'abondance. Pas nécessairement financière, ça peut être aussi émotionnel. Alors, beaucoup de belles énergies pour vous pour le mois d'avril. Ça, passion. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très... Bon, je ne prendrais pas ceux-là pour vous. Ça va être très passionné avec cette personne, possiblement. Oui, en fait. Mais ça peut être des bonnes amitiés où est-ce que vous allez rire beaucoup et juste avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Votre estime de soi va beaucoup remonter parce que vous allez être dans les vibrations hautes et non pas dans les vibrations basses. Vous allez lâcher prise de vouloir contrôler le dénouement de n'importe quelle situation dans votre vie. Donc, vous lâchez prise. C'est dans la guérison aussi. Tempérance. Donc, je viens de dire guérison. C'est ça. Alors, tempérer, il va y avoir plus de bonnes énergies. Les énergies vont être moins basses. L'ermite. Vous êtes dans... Vous aimez beaucoup être seul présentement. Pas vous sentir seul, mais vous aimez être seul. Vous aimez être seul chez vous à faire vos choses, vos activités, avoir le temps de penser. On a le pape. Vous avez trois arcanes majeurs, l'un après l'autre, qui sortent ici. Et le 10 des pentacles. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Capricorne, Vierge, Taureau, l'abondance. J'ai vraiment que pour plusieurs, vous allez avoir vraiment bâti quelque chose de solide pour vous. Votre entreprise va prendre une expansion. Si vous avez une entreprise où votre travail va vous rapporter énormément, ça va vous faire... Ça va solidifier votre vie financière, votre monde matériel. Alors, pour plusieurs, l'argent entre pour vous, je vous le dis, dans le mois d'avril. Avril chanceux pour plusieurs, je vous le dis, là. C'est là, très solide. Suivez votre intuition ici. On a le troisième œil en haut ici de la pyramide. Et la pyramide, pour moi, c'est solide. Donc, c'est de l'argent qui entre. C'est solide. Ça va vous amener à beaucoup d'abondance. Ça va vous amener à beaucoup de belles rencontres. Vous allez rencontrer possiblement des gens qui vont vous amener encore plus loin. Vous allez avoir des nouveaux projets. Il y a beaucoup d'abondance dans votre... dans votre lecture. beaucoup de solide. OK. Beaucoup de solide. C'est vraiment très beau. Vous allez travailler sur vous. Vous tempérez vos émotions. Vous pensez plus logiquement, moins avec le... C'est toujours de bon... C'est toujours bon de suivre son cœur. Mais vous aviez un peu aussi besoin de suivre aussi votre esprit et être plus ancré. Donc, pour pouvoir faire ça, énergie vierge ici avec l'ermite. Donc, prendre du temps pour soi, vraiment bien réfléchir, tempérer ses énergies, ne pas être réactif ou réactif ou impulsif ou impulsif dans ses décisions à venir. C'est très, très beau pour vous le mois d'avril. Wow! Quelle belle énergie! J'ai hâte que vous me dites comment ça se passe. OK. Alors, je vais prendre mes oracles de Rossi pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans cette connexion avec cette personne ou en amour? Ah bien, en fait, dans la prochaine connexion avec la personne. OK? Parce que ça peut être la personne à qui vous pensez. Ça peut être aussi la nouvelle personne si vous n'avez personne. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour avec cette personne? Cette future personne? L'ange. La réussite. Alors, encore comme le 6 des baguettes ici. Le soleil. C'est fou, là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La réussite, le soleil, l'ange, vous êtes divinement guidés. Dans cette connexion, ça va très, 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 très bien se passer. Beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ensemble. En union avec cette personne. Si vous n'êtes pas en union avec cette personne, il y a juste ça pour vous. C'est le bonheur et la réussite pour vous. Dans les cartes, c'est vraiment ça. Beaucoup de... Vous avez beaucoup d'aide de vos anges et vos guides, les guidances, les messages. Écoutez-les. Vous êtes guidés vers le bonheur et la réussite. Je vous le dis, là. Vous êtes guidés vers ça. C'est très, très fort. OK? C'est vraiment... Je suis contente pour vous. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment très, très, très beau. On va aller chercher des messages de cette personne. OK? On va aller chercher des messages de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, j'ai fait la lecture en anglais aussi. Elle était très, très belle aussi. Donc, si vous êtes à l'aise en anglais, merci de la liker. Je n'ai pas beaucoup de likes en anglais ni de vues. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment grave. Mais si vous aimez ça, hein? S'il vous plaît. OK. Ça ne vous dérange pas. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Donc, le message revient. OK? Le même message que je vous ai dit. Cette personne, elle aimerait mieux repousser. OK? Que de se faire mal. Le silence entre nous me fait mal. Donc, cette personne réalise que quand même, le silence et vous repousser, ça lui fait mal. Ça lui fait mal à toutes les fois. Donc, la logique va commencer à entrer chez cette personne. Je ressens le besoin d'être seule pour le moment. Donc, elle est en mode ermite aussi. Elle pense. Donc, vous êtes possiblement en séparation ou peu de communication avec cette personne. Elle a encore besoin de temps. Donc, ça prend encore un peu de patience. Malheureusement, un peu pour cette personne. Ça peut être pas long. Ça peut être juste un week-end tout seul. C'est pas long, là. Il ne faut pas être fataliste et voir ça comme « Mon Dieu, encore, long, c'est long, c'est long. » Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On peut juste prendre plaisir dans notre quotidien, prendre des marches, chanter, danser, dormir, jouer avec son chat, le Pete qui appelle pour rentrer. débrancher la technologie. Débrancher la technologie. Pas toujours facile, hein? C'est surtout si on veut toujours voir qu'est-ce que l'autre fait ou on veut toujours être au courant. On est branché parce qu'on reste branché. Notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc, ça, ça peut vous aider aussi à juste avoir beaucoup de gratitude au quotidien pour qu'est-ce que vous avez déjà. au lieu de rester dans le manque de l'autre, au lieu de rester toujours dans l'énergie parce que c'est pas à la bonne fréquence. Lorsque vous êtes dans l'énergie de manque et de peu importe quoi, vous êtes pas dans la fréquence de la recevoir, vous êtes dans la fréquence du manque de l'avoir. Donc, soyez dans la même fréquence de l'avoir. OK? Sortez prendre l'air frais. Donc, ça, ça pourrait vous aider aussi à sortir des énergies qui peuvent vous garder prise dans des pensées qui tournent toujours dans la tête. OK? Alors, ça comme message. Et je vais aller chercher une chanson. Je les ai mis dans mon sac de ACDC. Ça va mieux pour aller chercher une chanson parce que sinon, je sortais tout le temps les mêmes. Alors, chanson de la journée, j'en ai rajouté aussi. Ah, c'est So Far Away de Dire Straits. So Far Away de Dire Straits. Donc, il peut y avoir un message là-dedans. C'est tellement une belle chanson. Donc, je vais vous la coller dans la boîte de description en haut. Tout est fait. Je vous remercie tellement d'avoir été là. Je vous reviens bientôt avec d'autres lectures. et je vous souhaite une belle journée et un super mois d'avril. À la prochaine. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501